à quoi ça ressemble du rpc globalement ça ressemble toujours à ça on a un host d'accord qui va marcher une requête ça peut être du json ça peut être du protobuf ça peut être du xml un format de serialisation peu importe lequel il va broadcast ça vers un autre host qui va recevoir cette information processer avec la donnée qu'il a et donner une réponse ok donc tous les g rpc si vous faites du reste du sop du graphql purement du rpc json ce que vous avez envie si on simplifie à l'extrême rpc c'est juste j'ai un call remote entre un host et un deuxième host donc si vous faites une api vous êtes en train de faire du rpc d'accord donc sur l'un sur g rpc qu'est ce que c'est pourquoi on a choisi c'est un autre framework de rpc comme j'ai pu le dire avant qu'est ce que ça veut dire j'ai pour g rpc ça change à chaque version donc ça veut pas dire google c'est fait par google ça veut dire route ça veut dire green ça veut dire on s'en fout concrètement il ya beaucoup de trucs dans ce présent voilà j'y viens pourquoi du coup g rpc principalement g rpc vient avec quelque chose en soi g rpc c'est juste un protocole de communication qui va rien faire de plus que ce que vous pourrez faire du sopo du reste mais il vient avec une autre techno qui s'appelle protoboeuf protoboeuf c'est informatisation binaire d'accord mais qui a une façon formelle d'écrire les messages donc vous devez déclarer vos messages dans un point proto qui vont dire vous allez dire ok j'ai un message qui s'appelle je sais pas hello qui va prendre un nom un prénom ça va être une chaîne de caractères ça va être un uvint ça va être un énumbre donc vous allez avoir une certaine garantie sur ce que vous allez pouvoir envoyer à votre client est ce que votre serveur va recevoir et ça vient avec quelques petits avantages du coup le fait qu'on ait cette ce langage neutre de description de messages va nous permet de faire pas mal de choses et surtout de la génération de code dans notre cas chez job teaser on est historiquement ruby on a un gros monolithe en ruby donc on continue à faire du ruby mais pour des besoins de recrutement et dans certains cas de performance on a changé et on a apporté du beau de l'air langue du python et faut faire cohabiter tout ce petit monde sous un format ou en tout cas une langue que tout le monde peut parler parce qu'on va pas pouvoir et c'est toujours la même chose en python ou en ruby on va pas avoir la même façon d'écrire les méthodes on va pas non plus avoir la même façon de sérialiser le json je pense que si vous avez déjà fait un peu des appels avec des fontaines mais moi je veux du camel case moi je veux du snake case bref on y passe des heures c'est absolument useless comme discussion personne n'est jamais content du choix final donc qu'est ce qu'on peut faire pour ça avec du protoboff on va générer du code donc on dit qu'il est idiome au sens où quand on va générer du code par exemple en go si on est sur du camel case sur la définition de méthode les mecs qui sont en go auront du camel case si vous êtes en ruby que vous faites du snake case vous aurez du snake case donc le code qui va être généré va être fortement lié à la manière dont vous développez déjà aujourd'hui dans l'écosystème de ce langage là ça c'est un premier point le deuxième point c'est le protocole sur lequel ça se base actuellement on fait tous de l'http1 et ça ça a plein de avantages si vous faites du micro service faut ouvrir le socket ça prend du temps et elle peut l'ouvrir à chaque fois et donc vous avez le mode de pipeline mais qui n'est pas supporté par les trois quarts des routeurs donc vous pouvez l'oublier c'est un format texte donc si vous ouvrez un socket tcp ou c'est écrit sur le format http dessus vous voyez tout ce qui se passe donc c'est un coût aussi quand vous avez des très grosses payload donc j'ai rpc ça se base uniquement sur http2 et ça c'est une notion importante à avoir en tête si vous faites du sop par exemple sop vient avec toute une couche de protocole à l'intérieur donc vous pouvez passer ça sur du rabbit sur même un protocole maison en dessous http1 http2 ça va rien changer sur grpc vous n'avez pas le choix c'est vraiment basé sur http2 donc ça réutilise les bases du protocole que vous connaissez déjà d'http c'est à dire qu'il ya un status code il ya des passes va y avoir des headers va y avoir aussi un body d'accord c'est secure by default dans le sens où sur grpc vous startez by default en tls donc vos services communiquent normalement vous avez quand même un moyen de bypasser ça mais communiquent déjà en tls et ça c'est aussi un point important parce que si vous avez vu un peu les évolutions qui arrivent avec http3 ce n'est plus une négociation pour faire du http3 vous êtes obligés d'en tls donc ça vous l'avez déjà nativement avec le protocole grpc et la compatibilité en fait du fait que soit google qui le maintiennent c'est une bonne ou une mauvaise chose mais en tout cas il ya beaucoup de langages qui sont supportés nativement par google donc c'est du code qu'on n'a pas besoin de faire c'est google qui va le maintenir pour nous ruby go python java kotlin erlang ça pas besoin de s'en occuper c'est frappé et c'est versionné tout le monde pour la même faite tous les langages ont le même versionné ok alors qu'est ce que c'est qu'un proto un proto c'est un langage neutre de description je vais vous donner un petit exemple juste après et ça va nous permettre du coup de sérialiser des sérialiser des messages ça ressemble grosso merdo à ça alors il ya la première ligne là haut syntaxe proto 3 c'est juste parce qu'il ya deux versions de proto historiquement proto 2 proto 3 la nouvelle version étant la seule qui est compatible complètement actuellement proto étant l'historique de chez google et donc à quoi ça ressemble un proto ça va ressembler la première chose à définir c'est le package un proto ça vient avec un package donc il faut avoir plusieurs protos nous par exemple une api égale un package ok ensuite on va définir un service donc là j'ai un exemple service mais ça pourrait être je ne sais pas si vous gérez des réservations d'hôtels un booking service que vous avez envie qui va définir des rpc une rpc ça a un nom un message d'entrée et ça retourne un message de sortie ok et ensuite on définit le petit message alors quelques petites précisions le 1 que vous voyez ici et ici ce sont des index du fait que ce soit sérialisé de manière binaire proto a besoin de savoir où se trouve les éléments dans le paquet pour pouvoir désérialiser donc vous êtes obligé manuellement de poser les index c'est une délimitation mais en fait au final à part que c'est juste un peu chiant à écrire ceci par exemple je mettais string last name il faudrait que je mette 2 d'accord ça ressemble à peu près à ça alors du coup ça permet de faire du message des api parce que ça finalement c'est de la documentation là il ya beaucoup de cas aujourd'hui quand vous allez recevoir npo json si je vous ai la même chose à fry jack je check que j'ai bien une chaîne de character et quand on est sur des langages comme ruby qui sont pas typés autant vous dire qu'on va passer quand même pas mal de temps des fois juste à mettre des tos être sûr que l'objet d'avant c'était le bon alors qu'en go par exemple ils vont même pas accepter le fait juste qu'on envoie n'importe quoi ça ça évite ça c'est un point de la sérialisation on va valider statiquement les types et avec ça on va pouvoir générer plein de choses je vais y revenir je me répète beaucoup alors on génère pas beaucoup de langages voilà le point important c'est que par exemple si vous vous faites un service en ruby votre équipe derrière elle bosse en go développer un sdk en go leur donner la pièce ça prend du temps avec ça moi je peux générer tout de suite instantanément un sdk valide en go qui répond au standard go donc deux équipes qui ne bossent pas dans le même langage mais qui ont besoin de communiquer peuvent le faire très rapidement c'est déjà généré et c'est vraiment ça la force du truc c'est la génération on va pour aussi générer de la doc par exemple chez nous on génère automatiquement la doc là vous allez vous dire mais ça je peux pas l'exposer à mon front-end par exemple ça avec ça nous on va générer directement une API HTTP JSON pour les front-end donc juste le fait de définir ça fait que vous avez et une API GRPC pour de l'interne mais vous avez directement une API exposée à vos front-end on peut trouver aussi générer la doc Swagger on pourrait très bien générer une interface SOAP devant parce qu'on doit être rétro compatible avec SOAP et ça permet surtout de faire une communication globale c'est à dire que vous ne pouvez pas commencer à créer votre API si vous n'avez pas défini vos messages et quand vous avez une grosse équipe si tout le monde commence à faire ses petits messages dans son coin avec ses propres petits standards on s'en sort pas et on va se retrouver à avoir plein de trucs à mal gérer deuxième chose faire des breaking changes c'est visible changer un type ça ne va pas marcher donc ça vous oblige aussi quand vous faites des breaking changes à penser à comment vous allez les faire potentiellement garder l'ancien champ en rajouter un nouveau ça paraît bête parce que c'est des choses qu'on peut faire actuellement avec ce qu'on a en JSON là c'est renforcé vous ne pouvez pas faire ce changement vous cassez instantanément votre API ok du coup un des points importants c'est que vous pouvez très loin de ces GRPC sans proto boeuf ça a peu d'intérêt mais vous pouvez le faire donc le conseil c'est quand même globalement de l'utiliser est-ce qu'il y a des questions parce que j'essaie de garder un tout petit peu temps je suis là un tout petit peu vite pour le live code voilà Proto boeuf du coup c'est ce que tu viens de décrire c'est quoi GRPC et Proto boeuf ? GRPC c'est ton protocole de communication autant que tu as HTTP donc ça va grapper ta request line de démarrage tu vas voir tes headers le statut où ça en est et ça c'est vraiment un purement un protocole d'échange d'accord Proto boeuf c'est le format de sérialisation que tu mets dans ce protocole d'échange voilà autant que tu pourras voir je te dis du JSON, du VXML ça marche aussi ça vous paraît clair ? ouais ok alors je vais tenter quelque chose je ne dis pas que ça va bien marcher je vais essayer de faire juste une petite démo pour vous montrer l'idée de tout ça c'est quand même de se dire derrière c'est que euh... on peut faire des choses sympathiques en Ruby même aujourd'hui parce que c'est un peu le truc alors ça marche alors euh... touc on va faire lol2 comment ? ah oui ! excuse-moi et faut que je zoome ou pas ? ouais aussi faut zoomer ? je pense qu'il faudra zoomer ouais alors on va tenter ça euh... new screening warning c'est ça ? ouais c'est une petite petite là ok alors zoomer ça euh... 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 18, ça devrait peut-être le faire c'est mieux ou pas ? non ? alors... le truc c'est que je suis désolé mais si je zoome trop maman moi non plus j'ai plus rien voir euh... on va tenter 30.0 il est fou c'est visible ? oui ok on va tout faire ici du coup ok donc la première chose que je vais faire si on veut définir un petit service qui fait hello on va définir notre proto donc on va partir sur une syntaxe proto3 c'est ce que je vais vous expliquer juste avant pour ceux qui se posent la question à la différence entre proto2 et proto3 euh... globalement proto2 gère des choses que proto3 ne gère plus vous pouvez dire par exemple des champs étaient required ou optional ce qui n'est plus possible avec proto3 parce que ça devenait très compliqué du coup de faire des changements sur les API puisque un passage de required à optional ça passait pas forcément derrière ou un optional qui passait en required en fait ça devenait rapidement breaking change donc ils ont retiré donc tout par défaut est optional la deuxième chose que je vous ai pas dit c'est que c'est statiquement typé veut dire que peu importe le langage dans lequel vous développez s'il y a marqué c'est une string ce sera une string ce que vous allez recevoir ce sera forcément une chaîne de caractères donc il n'y aura pas de nil par exemple en Ruby si la chaîne de caractères elle est vide ben elle sera juste vide si elle est pas définie ce sera comme une chaîne de caractères vide donc ça change quelques petites choses par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir on va définir un package hello on va définir notre petit service hello service comme ceci vous pouvez poser des questions en même temps parce que vu que c'est pas forcément très fun en soi comme exercice c'est bien bien si tu veux tout savoir je suis sur Imax normalement mais euh voilà voilà mais sauf que euh si je ne sais pas zoomer sur Imax du coup say hello request on returns et on va renvoyer un say hello response voilà et donc là on va définir nos deux messages c'est ctrl P ouais voilà donc on va dire qu'on va recevoir un petit coucou à la fin et histoire de hop euh on va prendre un name ouais complètement tu veux prendre quoi d'autre et on va prendre euh allez euh la city allez c'est pour un truc qui ok donc je suis un tout petit peu malin j'avais prévu un peu le coup quand même pas du tout j'ai bien vu j'ai bien vu sur Imax train voilà alors my bad désolé parce que en fait je n'avais pas ruby qui fonctionnait avant de venir ceux qui se posent la question donc on fait des trucs un peu comme ça euh bam et donc ça c'est un petit outil qui est fourni d'accord qui s'appelle protoc et qui va générer le code on va regarder juste après ce qu'il génère déjà ça a marché donc maintenant j'ai deux nouveaux fichiers hello pb.rb et hello service pb.rb d'accord si on regarde ce qu'il y a là dedans pas du tout on va pas y arriver ok donc ça c'est du code généré ça utilise la libre protobuf de base en fait ce qu'il génère là vous pourriez l'écrire vous même c'est purement par pureflame qu'on utilise ce genre d'outil je vais vous montrer après euh si on a le temps je vais juste essayer de vous montrer ce que ça donne dans un des costumes un peu plus gros par exemple parce que nous on a chez Jobseezer en termes de définition d'utilisation donc c'est peut-être un peu plus concret euh ce qui nous intéresse là c'est la définition de ces deux classes là donc ça y est le request et ça y est le response qui sont les deux messages qu'on avait d'accord et le deuxième truc qui nous intéresse c'est le hello service.pb qui est ici qui est la définition de deux choses le service qui est donc l'implémentation ça c'est ce qu'on va devoir implémenter du service et le stub alors c'est ce qu'on appelle en fait un client mais en rpc globalement on appelle ça plutôt un stub d'accord mais c'est un client et ça c'est ce qui va nous permettre du coup de nous connecter au serveur donc on va se faire un petit serveur.rb euh euh on va require grpc on va require euh hop le service d'accord et pour ceux qui l'ont remarqué ça ne marchera pas dès maintenant hop parce que on a pas le bon lot de passe voilà je peux pas dire que tu as fait du revi si tu t'es pas déjà fait au moins avoir 4-5 fois avec un lot de passe donc je vais vous montrer à quel point c'est vachement plus simple que du rails in fine parce que là ça va nous prendre exactement 10 lignes d'avoir un truc qui fonctionne y'a pas de route y'a pas de contrôleur y'a pas de truc magique genre la request elle est magiquement injecté parce que j'hérite de quelque chose c'est très simple on va hériter du coup de notre package c'est hello notre service s'appelle hello service et l'implémentation ici c'est service c'est très basique et on a dit que notre méthode elle s'appelait say hello on va rouvrir le proto on a une méthode donc qui s'appelle say hello vu que je suis en ruby bah en fait je dois l'implémenter de cette manière là voilà et je vais prendre la requête en paramètre tout simplement alors je vais revenir sur le call juste après si j'étais en go j'écrirais say hello en camel case par exemple en python c'est encore une manière différente donc ça suit vraiment le standard du langage en terme d'écriture vous êtes pas frustré parce qu'on vous impose quelque chose par exemple comme soap qui va avoir un formalisme très fort sur comment va être fait les choses et ne match pas forcément avec ce que vous vous faites pour ceux qui se posent la question donc la requête c'est plus le message qu'on a reçu donc il va contenir le name et la city par contre le call est ce que vous voyez un peu comment fonctionne http 2 ou pas du tout non du tout ok http 1 et 1.1 fonctionnent de la manière suivante j'ouvre un socket je pose une question j'ai une réponse je ferme le socket basta fini terminé et ça ça pose un certain set de problèmes quand on commence à avoir beaucoup de requêtes et quand on veut essayer de faire des choses rigolotes par exemple comme des streams du coup le contournement qui a été fait en http 1.1 c'était d'avoir le websocket donc je venais avec une requête http 1.1 je vous demandais une upgrade vers le protocole websocket et là j'étais avec un seul stream en bidirectionnel d'accord http 2 c'est gérer du bidirectionnel veut dire que vous pouvez récupérer en entrée une requête et donner une réponse comme ça a toujours été le cas vous pouvez prendre en entrée une requête et redonner un stream de données qui peut durer un certain temps donc si vous par exemple de stream streamer des fichiers vous pouvez très bien aussi en entrée récupérer un stream et donner une réponse et vous pouvez récupérer un stream et donner un stream donc ça vous donne un peu plus de possibilités sur comment vous pouvez builder vos API si typiquement en prenant un exemple d'un stream vous avez un flux d'actualité par exemple comme Facebook c'est pas forcément la bonne manière de le faire mais ça pourrait être intéressant de le faire dans ce genre de cas là bah je pourrais dire bah je viens avec une requête je suis un tel et j'aimerais savoir quels sont les derniers postes et moi je te répondrai avec un stream de tous les postes qui arrivent en cours et je resterai ouvert en permanence et je te streamerai régulièrement là où on en est voilà ça c'est ce que ça vous permettra de faire ce qui n'est pas possible actuellement en HTTP 1.1 c'est ça qui est intéressant du coup avec le protocole HTTP 2 par exemple ça soap ne sait pas le faire du tout on fait pas de stream là donc je rentre pas dans le détail mais dans l'idée sachez juste que c'est possible du coup j'ai une requête et c'est un objet tout basique if requête par exemple .name alors c'est quoi en début c'est .mt c'est ça ? ça marche ça ? c'est pareil ça c'est bien ok bah si c'est empty on va répondre hello 2.say hello response .new on va lui passer le greetings et le greetings ça va être hello je ne sais pas si vous voulez mettre c'est le message par défaut ouais ce serait le message par défaut exactement et dans le cas inverse on peut répondre hello avec le requête .name et puis bah je sais pas from et puis là on pourrait mettre la requête .city d'accord ? voilà globalement on a un truc qui fonctionne ça c'est extrêmement facile enfin ça à tester c'est extrêmement simple vous faites serveur . si on voulait le tester tout simplement on ferait ça sans avoir le rpc je parle en pur test de base .new pour ceux qui ont déjà fait du scikit que ça ressemble say hello et puis bah je lui passerais une hello .2. say c'est pas relou j'aurais dû prendre ce truc plus court request excusez-moi voilà .new on lui passant de la donnée voilà ça vous pouvez faire des tests unitaires extrêmement facilement je veux dire euh euh faire des tests de contrôleurs avec ray j'ai des filles qui comptent d'avoir quelque chose de plus simple que ça donc finalement ça reste assez proche de juste du rubis c'est purement des objets qu'on se passe y'a pas trop de complexité alors on va switcher un tout petit peu dans un truc relou parce que c'est pas tout mais il faut lancer le serveur et je ne connais pas par coeur ce truc là je l'ai implémenté où ? là hop on va pas y arriver c'est pas le même que d'habitude voilà alors ça je vais juste vous rentrer dans je vais vous expliquer ça tout de suite on est là du coup on crée un nouveau rpc serveur d'accord on lui dit sur quel port écouter alors c'est pour ça que je vous disais le tls aujourd'hui il est désactivable et on va pas faire avec du tls là mais en gros vous le disait basiquement le port il est pas sécure et là vous êtes en pure vous êtes juste en clair mais c'est très simple de lui passer des certificats c'est justement fait pour et c'est plutôt conseillé d'ailleurs ensuite vous allez mettre handle et votre implémentation là on a mis notre serveur il peut gérer plusieurs services il y a aucune raison que je définisse pas un deuxième service qui s'appelle booking service il sera géré sur le même serveur vous pouvez avoir un seul serveur rpc qui va venir gérer les différentes services les différentes implémentations si typiquement vous versionnez vos services vous pouvez très bien avoir une v1 alpha qui tourne vous développez votre v1 bah on rajoute en plus sur ce même serveur bah du coup d'abord et la v1 alpha et la v1 je mets un petit put histoire d'avoir le truc et on start ça donc là si je fais je run mon serveur ça marche normalement alors on refait c'était quoi c'était herban 20 limite c'est ça voilà c'est très bien avant c'est mieux car vm merci je vais aller on va hop juste récupérer le code pour se connecter meetup ruby et je l'ai mis dans le ici hop on va venir il est arrivé donc c'est normal hop load pass toujours oui et globalement c'est plutôt conseillé d'éviter de faire des require relatifs parce que le require relatifs tu pars de là où t'es en fait le lot de pass tu pars de là où était lancé le binaire donc théoriquement si tu as un petit bin start ou un bundle exec tu sais que ce sera souvent au même endroit que ce sera fait donc ton lot de pass justement te permettra d'éviter de te faire chier de te poser la question je suis dans tel dossier quand tu bougeras un fichier tu partiras toujours de la même de le même endroit donc bouger un fichier d'un endroit à l'autre avec les require ça t'oblige pas à tout rechanger voilà donc le lot de pass ça t'évite de faire un require relatifs mais en termes de maintenabilité à terme les require relatifs c'est un peu compliqué et ben il n'y a pas de soucis ça fait partie du truc oui pas de soucis je pense que je n'ai pas la bonne voilà j'aime j'ai la pression d'internet parfait hop donc je suis désolé c'est un peu lent voilà donc là tout ce que j'ai fait on va revenir juste un petit petit peu c'est pas très clair on crée un stop donc vous voyez le petit stop tout à l'heure qu'on avait tout à l'heure bah en fait c'est juste ça c'est juste on va lui on va faire un point new lui donner l'adresse sur lequel c'est là on lui remet que le channel n'est pas secure parce qu'on l'a déjà fait côté serveur sinon on lui passe les certificats tls qu'on utilise pour se connecter et ensuite tout ce qu'on vient faire ici c'est on récupère ce stop donc ça va nous redonner donc un client on va appeler la méthode say hello et on va lui passer une request donc il prend on avait dit un aim mais quoi d'autre c'est une city c'est ça city et bah lyon incroyable et ça ne marche ou pas j'ai oublié et bah oui j'ai un require qui manque quelque part oui c'est normal non non c'est mon copier code et qui est nul ça s'appelle say hop ça marche ça voilà donc ça si je l'appelle bah j'ai bien une réponse hello ganon from you d'accord si on fait juste un message vide par exemple ça marche aussi j'ai moins le voir voilà globalement on a un rpc là qui fonctionne et qui est déjà disponible en production ouais ouais alors écoute normalement c'est parfait tu vois c'est tout bien géré voilà voilà s'il y en a qui veulent voir après je peux vous montrer à quoi ça ressemble de manière un peu plus globale le but de tout ça c'est quoi c'est que avec du code qui est assez simple au final à la lecture ça permet d'en demander rapidement des gens même si là on a l'impression qu'il y a beaucoup de concepts une personne qui n'a pas besoin de comprendre forcément tout ça juste faire de l'implémentation c'est extrêmement rapide par rapport à du rails où faut les saisir comment fonctionne un router pourquoi request et response ils sont là magiquement pourquoi param c'est là magiquement comment les renders fonctionnent comment les double renders fonctionnent là on est sur une pure méthode ruby c'est à dire que si quelqu'un a déjà fait un tout petit peu de ruby avant ou un autre langage de programmation on va l'enborder très rapidement l'autre force de ça je vous le dis c'est vraiment la génération de code nous on génère absolument tout avec ça les sdk ils sont générés donc quelqu'un qui déclare un service chez nous c'est automatiquement un sdk python un sdk go un sdk ruby c'est automatiquement exposé en http json pour les fronts ça en fait ça fait beaucoup de baller play pour nous aujourd'hui créer un service chez job teaser avec tout ça donc juste définir son proto c'est moins d'une heure pour avoir un truc qui tourne en staging et en production déployé avec les pipelines de deploy voilà je peux vous si j'ai quelques secondes je peux alors on va essayer de pas faire le compte on va pas tout montrer nous on a un repo qui s'appelle proto et c'est le point central et c'est le seul point névralgique de tout job teaser c'est là on définit toutes nos API vous allez pouvoir à quel point on n'a pas tout migré actuellement parce qu'il n'y a pas tant d'API que ça si on prend par exemple l'API sur laquelle Johan est en train de travailler en ce moment qui est notre nouvelle research offre vous voyez qu'on a une v1 et une v2 alpha tac on va dans le search et ben on a une définition aujourd'hui fait que la search mais un jour il fera plus je peux bien sûr c'est mieux comme ça voilà on définit notre quête notre response on est notre RPC du coup ça les front s'ils viennent ils se demandent ok il y a quoi dans l'API ou un nouveau arrive pour de l'onboarding c'est pratique alors là c'est mal fait il n'y a pas de documentation mal, pas bien mais normalement on met de la doc toujours si je vous en montre une deuxième par exemple on a VDS allez on y va on y croit là on a de la documentation et donc avec ça si on met les commentaires nous par exemple on va pouvoir générer du swagger avec la petite doc qui est bien faite tout au propre et tout derrière je veux dire c'est vulnérabilité des testeurs c'est un truc qu'analyser les images de coeur c'est pas forcément fun voilà est-ce que vous avez des questions oui je suis juste curieux de savoir comment un peu de l'obsession pour moi mais comment du coup dans votre test vous simulez les autres services les services en fait on a trois types trois gros types de services on va avoir ce qu'on appelle les core services le principe d'un core services ça va être une fonction très basique du type j'envoie un email donc que ce soit chez Jobteaser je peux prendre ce service je peux le placer chez Criteo, je peux le placer chez Facebook, je peux le placer chez Twitter, je peux le placer chez Bablaka, il a toujours du sens il est pas lié au business Jobteaser d'accord ces services là t'as le droit de les taper en synchrone ils ont été conçu pour ça d'accord ensuite on a la couche pure business service où là on évite d'avoir des calls synchrones les uns avec les autres, on a un bus d'événements en dessous et tout passe par le bus d'événements donc les services sont censés être indépendants le but de ça c'est quoi c'est que si tu dois communiquer en synchrone tu vas commencer très rapidement à limiter le nombre de services que tu crées parce que si tu dois pour développer en local t'en lancer 30 parce qu'il faut tout ce que les uns communiquent avec les autres généralement c'est que tu aies une erreur de design l'idée de ça du coup c'est qu'en forçant la communication à synchrone normalement ton service il est valide tout seul par exemple on a un job ad il est valide tout seul community qui est une espèce de fil d'actu c'est valide tout seul ça n'a aucun intérêt avec les autres en fait d'accord et après on a la dernière couche qui s'appelle du back end for front end qui est purement de la décoration donc là pareil c'est le droit de le taper en synchrone mais en fait si ça tombe c'est pas bien grave c'est purement aller taper sur 30 services différents renettoyer la donnée, la préparer pour les front et envoyer un truc tout beau et tout propre pour eux donc normalement tu peux complètement tester en local sans avoir de dépendance directe alors je te dis ça c'est la théorie en vrai actuellement on a quand même pas mal de petits soucis de test en local on travaille beaucoup dessus après on a des environnement de staging qui fonctionnent qui sont assez proche de la prod maintenant qui se déploie très vite et les staging en soit elles sont faites pour ça donc normalement tu peux faire les trois quarts du taf en local et pour le reset tu mets ça en staging enfin pour le reset et du coup t'as pas trop de problèmes voilà et donc aujourd'hui par exemple notre monolithe on est passé vers plusieurs étapes on est passé du mode on avait juste le monolithe du mode on a eu un ou deux services que le monolithe appelait au mode où actuellement on a des services qui sont entièrement exposés sans monolithe donc ça nous a permis d'extraire au fur et à mesure comme ça voilà ok je pense qu'on va s'arrêter là ouais ok ok on va et